j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté moi je vais très bien nous allons continuer avec les horoscopes pour le mois prochain nous allons commencer par les poissons si vous ne connaissez pas votre ascendant vous pouvez aller le calculer sur google il ya les sites complètement gratuit pour connaître tout ça votre site lunaire votre site solaire merci beaucoup à tous merci aux nouveaux venus et c'est vrai que j'avais commencé avec un autre système mais là je vais le faire comme ça aussi ça c'est toujours c'est pareil sauf que cette fois ci j'ai pas mis le grand tableau mais ça revient à la même chose avec les petits bouts de papier parce que ça prenait trop de place et comme si fragile bref on va commencer par vous les poissons que vous réservez le mois prochain déjà les poissons pour vous le mois prochain soit vous y est déjà avant est rempli de stress beaucoup de questionnements soit une possibilité de perte aussi en fait bien attention à vos affaires ou perdre perdre la tête ou perdre la tête pas devenir fou mais dans le sens d'être un peu ailleurs pas avoir les pieds sur terre donc si vous êtes du style religieux spirituel quelques minutes de méditation ne vous fera pas de mal pour pouvoir bien vous ancrer et bien trouver la stabilité parce que vous risquez être tête en l'air soit c'est la rentrée qui vous déstabilise ainsi mais ça va être ça risque être mouvementé pour vous bien les poissons pour le mois prochain des poissons les poissons bien pour vous les poissons pour le mois prochain ça va être pour domaine finance ça va être parfait pour vous financièrement vous allez signer un gros travail un gros contrat de travail si vous étiez en quête de de nouvel emploi ou alors vos idées vont et vos idées vont être pris en compte c'est possible que vous vous excellez dans un domaine ou alors vous allez être vous allez avoir un autre poste à responsabilité mais ce qui est bon dans ça c'est que ça va le contrat va suivre avec le salaire donc ça peut être la mise en place de votre projet personnel à votre propre compte dont les choses vont être dans ce domaine là dans le domaine de de finance financièrement parlant même si vous deviez faire un prêt pour mettre en place un projet ou tout simplement ça peut être comme je dis en cdd un cdi si vous étiez en cdd dans une possibilité et même si vous n'avez pas de de travail une possibilité que vous ayez un travail un cdd ou temporaire mais c'est bon au niveau professionnel et enfin une entrée de l'entrée d'argent va suivre si vous étiez en difficulté financière ici il ya une chance de ce côté là il ya une productivité de ce côté là dans ses vraiment suis c'est un peu comme on te dit suite en étoile écoute ton intuition et fais attention aux signes qui vont être mis sur ton chemin dans les choses vont se passer bien dans ce domaine là et si c'est au niveau familial aussi une possibilité qu'une stabilité si tu devais acheter un lieu de vie ou si tout simplement ça peut être aussi le partage d'un héritage trouver une stabilité pour toi ou tout simplement avoir enfin revenir un peu sur le marché si ça fait un bout de temps que tu étais un peu seul ou si ça fait un bout de temps que tu n'avais plus de quoi faire et si financièrement parlant ou alors dans un domaine précis ça peut être habitat ou à ou tout simplement autre chose mais qui fait partie du matériel dont tu en avait besoin ici ça peut faire partie de ton prêt de ton patrimoine aussi de ton patrimoine ou tout simplement un héritage ou quelque chose du passé qui te revient de droit ou enfin après tous ceux toutes ces batailles là enfin tu auras gain de cause et si ça peut aussi parler d'un divorce enfin le divorce est prononcé et tu as enfin ce qui te revient de droit parce que nous on voit bien avec cet homme qu'il y a comme il y a une entre vous deux il y a quelque chose qui vous lie dans le passé ou quelque chose qui vous lie qui vous a lié de très fort ça peut être ton frère aussi c'est pas forcément ton mari ça peut être ton frère ou alors ça peut être quelqu'un avec quelqu'un avec qui tu as eu un moment donné un un certain accrochage aussi et enfin les choses vont être mis en place souvent enfin obtenir ce qui te revient de droit et cet homme va choisir de de trancher de passer à autre chose aussi mais toi aussi de ton côté tu as compris que ça ne valait plus la peine de te battre pour ça même si lui de son lui de son côté cet homme c'est qu'il va essayer de faire c'est plus c'est plus coupé mais dans la violence donc il y a possibilité c'est que la la que le fait qu'il est perdu ne lui fasse pas et qu'il ne le prenne pas si bien que ça on a affaire à quelqu'un qui va tout faire pour te faire porter le chapeau ou pour te faire culpabiliser ou qui va faire tout faire pour t'agresser ça peut être verbalement ou même ça peut être physiquement parce que il sait qu'il est en train de tout perdre qu'il a tout perdu surtout si on a fait ici à quelqu'un que ça fait un temps c'est lui qui gérer soit un patrimoine ou alors il t'a fait croire qu'il t'a menti aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a menti qui voulait tout garder pour lui aujourd'hui enfin justice va être rendu tu vois ça te revient de droit c'est qu'il devait te revenir de droit il y aura des divergences ici entre toi et cette personne des tromperies c'est possible que ce soit quelqu'un à qui tu faisais confiance à un moment donné de ta vie mais qui a vraiment pensé que c'était pris les gens pour des personnes stupides qui pensaient qu'ils pouvaient jouer sur leur système qu'ils pouvaient les manipuler mais aujourd'hui tu as enfin trouvé la stabilité et le reconfort dans tout ce que tu as mis en place tous ces temps tu as enfin trouvé ta place de leader tu as enfin trouvé ce qui était bon pour toi ce qui te revient de droit et la personne perdant dans toute cette histoire c'est lui parce qu'il a toujours pensé être plus intelligent et plus rusé que tout le monde c'est un peu comme le voleur voler ici bien ça c'est pour vous les poissons le général c'est qui vous entend généralement pour le mois prochain maintenant nous avons les petits bouts ici pour ceux qui ont les ascendants et qui ont vu les premières les premières guidances pour le mois prochain les horoscopes pour le mois prochain le décor n'était pas le même mais vous allez comprendre ça rejoint la même ça rejoint la même chose l'essentiel c'est le message c'est pas le décor 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 Ça nous fait 12 cartes. Bien. Pour les couples, les couples, qu'est-ce qui vous attend pour le mois prochain si vous êtes déjà en couple? On vous demande un peu de sortie, des sentiers battus pour vous les couples. Explorez un peu, faites des choses un peu spontanées. Si vous êtes ici, vous avez l'impression que votre couple est en train de tomber dans la routine. Faites des choses de façon spontanée. Donnez un peu de folie à votre vie de couple. Mais ça n'empêche, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Parce qu'avec le chien, nous avons la fidélité. Vous pouvez le faire avec votre autre, avec votre homme, avec votre femme. Mais essayez d'explorer autre chose. Allez à la quête d'autre chose. Allez vers du renouveau. Faites des choses qui vous plaisent ici. Surtout, ne restez pas sur vos acquis. Parce que l'acquis, vous risquez de perdre ou vous risquez de le regretter aussi. Donc, pour les couples aujourd'hui, essayez de faire des choses nouvelles. Essayez de programmer un week-end sur un coup de tête ou alors un restaurant. On arrête de tout planifier. Vous n'êtes plus que si vous êtes parent ou même si vous n'êtes pas parent. Vous êtes aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes un couple. Mais vous êtes aussi des personnes qui à un moment donné ont été fous ou pas du tout. Mais aujourd'hui, on te dit un peu, c'est bien de mettre un peu de folie dans tout ça, dans cette relation de couple-là. On va retourner parce que derrière, il y a des difficultés. Est-ce qu'elles vont s'arranger, ces difficultés? Oui, on te dit, oui, il y a des possibilités. Les choses vont s'arranger ici. Si tu avais des difficultés au niveau de la santé ou alors financière ou tout simplement difficultés. Non, les difficultés, c'est vaste. On ne va pas tous exciter. Ça dépend dans quel domaine tu te trouves ici. Tes difficultés, ça faisait partie de quoi? On t'est dit, il y a une possibilité que les choses se mettent en place. Si tu étais malade, la santé, la richesse, les choses se mettent en place. La sécurité, même amoureuse, ça rejoint un peu ça. Donc, il y a une possibilité. Tout ne dépend que de toi un peu. Donc, il y a la sécurité qui arrive, la sécurité amoureuse, le reconfort, l'encouragement aussi, la richesse, l'abondance dans les choses positives pour toi. Il y a un succès dans ce que tu as envie de mettre en place. Aussi, jusqu'ici, ça a été difficile. On te dit, les choses vont aller mieux cette fois-ci. Ils vont aller de mieux en mieux. Et pour l'évolution, nous avons l'évolution ici. L'évolution, c'est parfait. Tu es sous la bonne voie ici. Il y a le succès qui t'attend. Il y a le succès, le pouvoir aussi. Donc, sois enthousiaste. Mais il y a des bons moments qui vont arriver. Tu fais partie. Tu es sous une ligne actuellement qui se présente plutôt bien pour toi. Donc, les choses vont aboutir à un certain aboutissement, à une certain concrétisation à ce que tu as envie de mettre en place. Aujourd'hui, l'évolution pour toi, c'est bon. Tu es sous la bonne voie. Tu es en train d'aller vers des choses positives. Si ça a stanné à un moment donné, on te dit, enfin, il y aura un déblocage avec le soleil. Enfin, il y aura, ta situation va être mise en lumière ou tout simplement ce que tu as envie de faire ou ce que tu essayes de faire depuis et que tu avais l'impression que tout stannait ou que tout bloquait. On te dit aujourd'hui, il y a une possibilité d'élévation, d'évolution dont les choses vont se faire petit à petit. Un peu comme cet enfant sur le cheval. Une marche après l'autre aussi, les choses vont enfin éclore dans ta vie. Tu vas enfin voir la lumière qui t'a manqué depuis tout ce temps. Ça rejoint un peu au niveau des difficultés. Ça va un peu dans la même lignée. Et en ce qui concerne, derrière, il n'y a rien dans les difficultés, oui. Ça va être parfait. Mais on te dit au niveau des difficultés aussi, comme ça va être bien, tu vas un peu essayer de jonguer entre deux choses. Donc, c'est possible que tu aies tellement d'opportunités à un moment, le mois prochain, à un moment donné du mois. Ou alors, n'oublions pas les énergies, comme je tiens toujours à le rappeler. On ne peut pas les enfermer dans un mois. Ça peut aller sur les deux prochains mois ou même voir les trois. Ça dépend de la façon que les choses vont se présenter à toi. Et surtout des choix que tu feras. Quelquefois, au lieu d'aller à droite, si on prend à gauche, ça peut prolonger le temps ou plutôt le raccourci. Non, mais quoi qu'il en soit, il y a l'évolution qui va se faire. Ça dépend. Est-ce que ça va se faire rapidement ou lentement? L'essentiel, c'est que l'évolution soit au rendez-vous. Donc, il y a une possibilité qu'il y aura beaucoup au niveau des évolutions, de l'évolution et même des difficultés. Puisque les choses entrent enfin dans l'ordre ici. Qu'il y a plusieurs choses qui se présentent à toi. Plusieurs possibilités qui se présentent à toi. Et que maintenant, tu devrais un peu essayer de trouver le juste milieu. Ne te laisse pas déborder par tout ça. Tu vas essayer. Il y a plusieurs choses. Tu vas essayer d'équilibrer tout ça et de jongler entre tout ça. Pour trouver le bon équilibre. Ou alors, au même niveau budgétaire. Donc, ne fais pas trop non plus. Ne fais pas les foufous. Et pour les finances ici. Pour les finances, c'est bon. Il y a la stabilité qui arrive. S'il y avait un problème de stabilité. Il y a la stabilité qui arrive. Et si tu avais besoin d'aide, il y a de l'aide qui va arriver aussi. Et si tu es dans le domaine professionnel aussi. Il y a une possibilité que tu puisses obtenir le travail que tu convoitais depuis. Ou alors, le poste que tu as convoité. Ou tout simplement que l'on te rappelle. Ou enfin, que la mise en place de ton projet soit relancée. S'il y a eu un temps de starnation. Ou s'il y a un temps d'arrêt. Donc, il y a la réussite qui arrive ici. Et ça va être une réussite au niveau... Pas que pour toi seule. C'est une réussite qui se fera aussi au niveau familial. Aussi professionnel. Donc, familial. Donc, tu vas être récompensé. Tu vas être reconnu dans ce que tu fais. Ou dans ce que tu as fait. Ou tout simplement, te sentir fier de toi. Et nous avons les rencontres. Est-ce qu'il y a une rencontre qui se fait si tu es célibataire? Non. Ce n'est pas pour maintenant la rencontre amoureuse si tu es célibataire. Parce que soit ici, tu t'es mis dans... Il y a les critères prédéfinis. Ou tu as mis les choses dans une case bien définie ici. On te demande un peu de ratisser l'âge. Ne te contente pas de toujours focaliser ton attention sur un même type de personne. Parce que le type de personne là, c'est pas... Jusqu'ici, ça n'a pas été bénéfique pour toi d'après ce qu'on peut voir sur le visage de cette femme. Tu as toujours voulu les choses qui, jusqu'ici, ne t'ont apporté rien de bon. Essaye de changer de façon de faire. Ne te base pas toujours sur les femmes d'une telle catégorie ou les hommes d'une telle catégorie. Ça ne veut rien dire ça. C'est parce que ce qui est le plus important ici pour toi, actuellement, dans le domaine de rencontre, ce serait de voir un peu plus loin. Ne te limite plus qu'au physique ou ne te limite plus qu'à ce que tu avais prédéfinis ou si tu avais fait toute une liste. Et déchire la liste et laisse faire le hasard. Laisse venir les choses à toi. Et ne cherche plus toujours à avoir les mêmes personnes. Sors un peu du cocon que tu t'es fait ou tout simplement du critère de définition, des critères de sélection que tu as mis en place pour une rencontre amoureuse. On te dit la vie aussi, c'est fait de surprises. Donc, arrête un peu de penser que c'est que ce style de personnes qui pourront être bonnes pour toi. Il y a d'autres rencontres qui pourront t'être bénéfiques et très bonnes pour toi et te correspondent aussi. Bien. Et pour vous, les célibataires ici. Les célibataires. Les célibataires aussi. Il y a une possibilité que vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes en quête d'amour. Si vous êtes en quête du coup, si vous ouvrez les portes. Si vous ouvrez, si vous laissez faire des choses. Ici, la rencontre aussi, ça peut être rencontre au niveau professionnel. Ça peut être rencontre dans tous les domaines. Si vous êtes en train de chercher à faire des rencontres où vous vous associez à des personnes pour un certain budget, pour un certain business. Les rencontres, c'est vaste. Ce n'est pas forcément amoureux. Et même si c'est domaine amoureux aussi, vous pouvez essayer de voir, comme je vous ai dit. Donc, ça fait partie de la rencontre. C'est quelque chose de très, très vaste. Ça peut même être la rencontre peut-être avec votre frère ou votre père ou votre mère que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et vous vous attendez à ce que la personne se comporte d'une façon. Ou vous aimeriez que cette personne peut-être s'excuse pour ce qu'elle vous a fait. On te dit aujourd'hui, arrête de penser que ça va toujours se passer comme tu l'avais prévu. Essaye de voir les choses différemment. Donc, arrête de toujours imaginer que les autres ne seront nuls. Ou qu'ils doivent te faire des excuses. Ou tout simplement. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui, au niveau de la rencontre, qui s'attend à ce que les choses se passent comme elle l'a voulu. Ou comme elle l'a imaginé. Non. Laisse faire la vie. Laisse faire les choses de façon spontanée. Toi-même, arrête de jouer un rôle. Ou arrête de vouloir que les gens se comportent comme tu aimerais. Laisse les faire. Et peut-être derrière, tu t'en rendras compte que quelque chose de bon va en sortir. Tu vois? C'est un peu ça. Et pour vous, les célibataires. Si tu es célibataire ici, si tu enquêtes, si tu es prêt. Parce que surtout, on te dit, si tu es prêt à rencontrer. Parce que ce n'est pas célibataire, genre, je sors d'une relation compliquée. Et j'ai tout de suite envie de me lancer dans une histoire pour oublier l'autre. Non. Ici, c'est vraiment, si tu es prêt à rencontrer quelqu'un avec les aquarelles et la coupe qui déborde. Oui, il y a une possibilité que les personnes, il y a même plusieurs personnes qui viennent à toi. Il y a une possibilité que tu fasses la rencontre définitive. Pour toi, il est possible que ce soit quelque chose de bon, d'enrichissant, qui t'apporte autre chose que jusqu'ici tu n'as pas connu. Mais pour ça, il va falloir que tu sois prêt. Ce n'est pas une rencontre pour compenser un vide. Ce n'est pas une rencontre pour combler un manque ici. Non. C'est vraiment une rencontre dans le sens de si tu es prêt. Mais dans le cas contraire, si tu n'es pas prêt ici, essaie d'abord de prendre soin de toi, de d'abord te guérir. Parce qu'il y a aussi une notion de guérison. Si tu es célibataire et que tu as envie de rencontrer quelqu'un, il faudrait d'abord que tu prennes le temps de penser tes blessures. Que tu prennes le temps de d'abord définir ce qui est bon pour toi. Ne va pas vite en besoin ici parce que tu veux montrer à l'autre que tu es encore attirant ou que tu es encore attirante ou que tu peux plaire pour rendre l'autre jaloux. Ou tout simplement combler un vide ou fermer des blessures. Ou pour prendre quelqu'un comme un trophée. Non. Ici, ça ne marchera pas. Sauf si tu prends le temps de t'occuper de toi et de trouver les situations, de te sortir de ce que tu vis. Et seulement en ce moment, tu pourras faire une rencontre possible et bonne pour toi. Voilà. Ça, c'est pour vous les célibataires. Et pour le foyer ici. Pour le foyer. Vous voyez, le foyer. Le foyer. Ici, il y a une mise en garde. Serre-toi un peu de tes erreurs du passé. Regarde de l'avant. Bon, certes, on a le... On te dit, regarde de l'avant. Je ne sais pas si vous voyez. On a un dauphin ici. Le dauphin aussi qui est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et qui ne demande qu'à être exploré. Qui ne demande qu'à te montrer le chemin. Parce que le dauphin, c'est un animal qui a toujours été là. Ça fait partie des ancêtres. C'est aussi le passé. Et avec l'eau qui est l'émotionnel. Et la lune aussi. Et les étoiles qui est la guidance. Qui te montrent un peu le chemin. Qui te dit, il y a d'autres possibilités. Donc, on te dit, laisse le passé derrière toi. Serre-toi-en. Donc, si tu as fait des erreurs dans le passé au domaine de ton foyer. Ou même si tu sors d'une relation. Et que tu es à ton deuxième engagement. Troisième, cinquième. Ou même sixième mariage. Ou alors sixième vie commune avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on te dit. Si les choses n'ont pas marché. Quand tu étais dans ton ancienne vie commune. La faute ne revient pas toujours. Forcément, la faute n'est pas uniquement celle de l'autre personne. Tu y étais aussi pour quelque chose. Parce que les gens ont toujours du mal à reconnaître que si la relation n'a pas marché. Et aussi, ils y sont pour quelque chose. Donc, on te dit. Pour que cette fois-ci, ça marche. Parce que tu as pleinement envie ici que ça marche. Serre-toi des erreurs du passé. N'accepte plus que les choses s'établissent. Comme tu l'as laissé faire dans le passé. N'accepte plus que ce soit gangréné ici. Quand ça commence, tu vois déjà que ça commence à se mettre en place. Tu vois déjà comme une blessure qui commence à s'ouvrir. N'attends pas qu'il y ait du puits pour commencer à le nettoyer. Il sera trop tard. Parce que ça va se sentir mauvais. Et c'est plus bon. Bon, la métaphore, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est ce qui m'est venu en tête. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demande pas. Donc, c'est un peu ça, c'est toi, de ton passé pour faire des choses de façon belle. Mais laisse ton passé derrière toi. Arrête de penser que l'autre personne va se comporter de la sorte. Tout ne dépend que de la place que tu donnes à la personne. Et de la façon que tu vas faire aussi. Donc, tu dis aussi, pars sur les bases saines. Parce qu'avec les étoiles aussi, c'est l'inspiration aussi. L'inspiration, c'est positif et l'inspiration, c'est bon. C'est le nouveau départ. C'est des nouvelles idées. Et les nouvelles façons de faire aussi. Et en ce qui concerne le travail, profession, on te dit une réussite. Si tu es en train de faire un concours, si tu as déposé un dossier, que ce soit travail, profession, ça peut aussi être école. Alors, si tu passes un concours pour un travail, si tu passes un concours, si tu as une formation pour après être dans la vie professionnelle, te lancer dans la vie professionnelle, on te dit oui, elle a réussi. Les choses vont bien se faire, les choses vont bien se passer ici. Et maintenant, tu dois prendre le temps d'apprendre et de te concentrer un peu, de te concentrer sur ce que tu as fait. Si tout le temps que tu as mis ici pour mettre en place ce projet, enfin, ce projet, il est là maintenant. Si tu as obtenu le travail, si tu as obtenu le poste ou si tu as enfin eu ton diplôme, il est maintenant temps de te concentrer sur apprendre sur le terrain. Donc, c'est un peu comme si on te dit, bon, c'est bon, c'est fini la théorie. Maintenant, concentre-toi sur la pratique. Et en ce qui concerne le logement, si vous deviez déménager ou si vous pensez à le déménagement ou si vous devez partir, c'est possible aussi que vous devez quitter un logement. Ici, on te dit, en ce qui concerne le logement, si tu y es actuellement, c'est possible que tu sois dans une vie de colocation qui ne te plaît pas ou alors c'est le lieu de vie où tu vis aujourd'hui qui ne t'arrange pas. Et tu aimerais juste partir de là, tu aimerais juste trouver la façon de faire. Mais quoi qu'il en soit, même si on pense, on a vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est confortable ou que tu as de la chance. On voit bien cet homme, malgré la richesse qu'il a, les choses ne vont pas bien. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas guéguer tout ça. Donc, on a l'histoire, si tu as envie de partir ici, on te dit, il faudra encore un peu de patience, tu vois. Donc, si tu as envie de, il faudra encore attendre. Ça va se faire, mais ce n'est pas pour tout de suite. Même, c'est possible, même que tu aies l'argent de faire, tu aies l'argent ou tu aies les moyens où l'on t'a promis de t'aider à partir de ce lieu de vie, mais que tu devrais encore attendre un peu. Et en ce qui concerne l'engagement, l'engagement, ça peut être engagement, comme je dis, ça peut être engagement amoureux, ça peut être quelqu'un qui t'a promis de t'aider. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va le faire? Ça peut être, tu es en couple avec quelqu'un, peut-être, est-ce qu'il va te demander un mariage? Est-ce qu'il va enfin te proposer de venir t'installer avec lui? Ou alors, tout simplement, est-ce qu'enfin cette personne va te dire qu'elle t'aime? Donc, c'est vague l'engagement, ça dépend juste de votre point de vue et d'où vous vous placez. En ce qui concerne l'engagement, ici, ce n'est pas top-top. L'engagement, ici, il faudrait beaucoup, ce n'est pas top-top. Comment je vais te dire ça avec l'engagement? Ici, on a des personnes qui sont prêtes à tout pour s'engager, même si ce n'est pas forcément la relation rêvée, même si ça ne se passe pas bien du moment qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls. Soit un gros manque de confiance en eux, soit alors une grosse indépendance émotionnelle, ou une grosse dépendance affective ou émotionnelle, du coup, tes limites sont malsaines. Donc, tu ne sais même pas, est-ce que tu as même les limites? Parce que tu fais les choses ici à l'aveugle. Tu te dis, du moment que je m'engage, du moment que j'ai un partenaire, un partenaire de vie, un partenaire dans ce business, on s'en fout, du moment que nous sommes deux, c'est ça l'essentiel. Mais non, il va falloir que tu essaies de voir les choses autrement, parce que là, ça ne va pas le faire. Ton engagement, là, ce n'est pas clair. Et en ce qui concerne loi, administration, justice, si tu y es, si tu as des problèmes d'ordre juridique ici, et comme par hasard, nous avons le prêtre. Donc, tu dis, oui, la justice, il y aura la justice. Les choses vont se mettre en place. C'est comme une bénédiction qui se dit, enfin, ça va se faire, ça n'a pas été facile ici. Mais c'est comme si, enfin, on va te dire, oui, vas-y, on te donne notre bénédiction avec le prêtre. Comme si on te disait, oui, enfin, tu as fait tes preuves, on comprend, on trouve le juste milieu, le juste équilibre ici, entre ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vas vivre, dont les choses vont bien se passer. Si tu es en quête de récompense ou si tu es en quête de quoi que ce soit, si c'est possible que tu n'aies pas totalement ce que tu as voulu avoir, mais que sous une autre approche différente, les choses se font de façon différente, mais aussi dans ton bien-être, mais pas forcément de la façon que tu avais imaginé. Tu vois, c'est un peu ça. J'espère qu'elle vous a plu pour vous, les poissons, pour le mois de... Pour le mois de prochain, le mois de septembre 2020. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.